Alors, ce matin, nous allons parler d'un ancien joueur d'hockey du Canadien qui n'a peut-être pas fini de faire parler de lui. Vous savez, il y a un vieux dicton qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, il y a du monde qui voulait bien faire, puis ça a tourné au vinaigre solide. C'est un proverbe qui est vieux comme la lune. Je ne sais pas qui l'a inventé, comment c'est sorti, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Piqué Souban est analyste d'hockey. Je pense que tout le monde connaît Piqué Souban. C'est un ancien joueur du Canadien. Il jouait à la défense. Et à un moment donné, le Canadien l'a échangé parce qu'on ne sait pas trop pourquoi. Il me semble-t-il qu'il parlait beaucoup. Il mettait sa musique forte. Il me semble-t-il. Alors, il était une source d'irritation pour certains de ses collègues. Pour, on n'a pas qu'un bon là-dedans, pour toutes sortes de raisons. Certaines légitimes, certaines peut-être moins légitimes. Toujours est-il que Piqué Souban, comme analyste à l'ISPN, mardi soir, il en a sorti une bonne. Une bonne qui a tourné au vinaigre. Piqué Souban a mentionné que si les livres de Toronto, les Maple Leafs de Toronto, voulaient gagner la deuxième manche des séries contre la Floride, les Panthers de la Floride, qui devraient travailler fort, il a utilisé une expression « pack a lunch ». En français, ça se traduirait par « se grayer de tout qu'un lunch ». Amenez-vous, grayez-vous un lunch. Au Lac-Saint-Jean, on faisait ça. En français, ça serait « on sort trop sur les manches » et « let's go ». Cette expression-là, « pack a lunch », c'est… Oui, bien, en français, on a l'équivalent « graye-toi tout qu'un lunch ». On va partir, là, en expédition, puis graye tout un lunch. J'ai fait de la route, on le faisait. Et c'est comme ça qu'un matin, je me suis renoncé en hiver à manger six œufs pour déjeuner. Je l'ai fait une fois dans ma vie. On avait marché toute la nuit en hiver. Des affaires, des affaires de jeunes, prudentes, mais des défis qu'on s'était lancés. Alors, une poêle de nez de bacon, puis six œufs, six œufs le matin. Mais on s'était grayé tout qu'un lunch avant de partir. On savait qu'on aurait faim, qu'on mangerait comme des défoncés. Alors, l'expression a son pendant français. Maintenant, il a ajouté quelque chose avec ça. « Grayez-vous un lunch aussi gros que l'Iso ». L'Iso, oui. De l'Iso. L'Iso, c'est une noire américaine. Une chanteuse, 31 ans, qui vaut actuellement, d'après Internet, 12 millions. Une chanteuse, c'est une flûtiste qui a fait de la flûte classique à l'Université de Houston, au Texas. Je pense, ce que j'ai compris, jusqu'à ce que son père meure, alors qu'elle avait 21 ans. Et après la mort de son père, elle était un an dans sa voiture. Ça, ça m'a touché beaucoup. Parce que j'ai quelques clients qui ont vécu des bouts de temps dans leur auto. Disons que dans le sud des États-Unis, c'est peut-être moins pire qu'au Québec, mais j'ai des patients et des clients qui ont vécu dans leur automobile. Disons que ça ne me laisse pas indifférent. Alors, toujours est-il que, d'après Internet, l'Iso mesure 5,8 et pèse 300 000 livres. Elle est obaise. Elle est très connue. Elle est populaire. Elle fait de l'argent. Et elle est obaise. Alors là, inutile de vous dire que de se grayer tout un linge sous la grosseur de l'idiot, ce n'était pas sa meilleure. Alors, c'est un impact. Combien lui coûtera son impact? On va suivre ça tranquillement. Il y a plein de plaintes. Il faut retirer des espièmes. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas joli. Cependant, Imaginez-vous donc que c'est la première fois de ma vie, à 74 ans, que j'entends un Noir, un homme Noir, louanger le travail. Louanger le travail acharné. Première fois de ma vie? Je n'ai jamais vu ça. Je ne vous dis pas que c'est le premier. Je vous dis que c'est la première fois sur la place publique que j'entends et que je lis un Noir dire, écoutez, le travail acharné conduit au succès, les amis. Michael Jordan, peut-être. Je n'ai jamais lu. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de Noirs qui travaillent fort, mais qu'un Noir, ça, il dit, le travail acharné conduit au succès, les amis. En faire la promotion. Tu te souviens cette semaine? Notre ami Joseph Fackal, il disait, non, non, les jeunes, là, oh, 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 il ne faut pas que ça travaille, un peu d'études, du temps à perdre avec les chums, flonné, j'étais scandalisé. C'est vrai que Joseph Fackal vient d'un pays, l'Uruguay, dans sa culture, où le salaire mensuel moyen est de 1 200 piastres par mois et de 1 000 $ par mois. Salaire par mois, moyen. En Uruguay, 1 000 piastres. Cool, man. Une maudite gang qui ne travaille pas fort. alors qu'on sait que nous autres ici, sur l'aide sociale, contrainte sévère à l'aide sociale, c'est 1 200 par mois. En Jamaïque, salaire moyen par mois, en Jamaïque, 740 $. Ça, c'est le montant au Québec de quelqu'un qui est sur l'aide sociale, mais apte au travail. Tout à l'heure, c'était contrainte sévère. Sur l'aide sociale, là, c'est... Fait que la Jamaïque, eux autres, leur salaire moyen à chaque mois, c'est l'équivalent de notre aide sociale lorsqu'on est apte au travail. Jamaïque, la raison pour laquelle je les mentionne, ils font les manchettes. Nous autres, on veut des excuses des Britanniques. On était une colonie et c'est à cause des Britanniques que, tu sais, c'est à cause des Britanniques que vous ne travaillez pas. Je ne suis pas sûr de ça. J'ai continué ma recherche à Haïti. Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé quel est le salaire mensuel moyen des Haïtiens qui sont 8 millions sur la moitié d'une petite île? Ça ne doit pas être beaucoup. sais-tu qu'est-ce qu'on donne comme chiffre, José? 110 $ de salaire mensuel moyen en Haïti. Premier pays à se libérer des colonisateurs. Les maudits français, les maudits anglais qui faisaient venir des esclaves. premier pays qui s'est libéré, qui est devenu indépendant, c'est un des pays les plus miséreux de la planète à 111 $ par mois de salaire moyen. C'est épeurant. Sais-tu ce que ça veut dire? Il n'y a pas un Haïtiens, il n'y a à peu près pas un Haïtiens qui travaille 111 $ par mois de salaire moyen en Haïti. Il y en a trois qui travaillent. Le travail, Joseph, Joseph Fakal, à quoi ça sert le travail? Follow the money, Jesus. Il n'y a pas apprendre à travailler, louanger le travail. Ça s'apprend à flourner dans les parcs, Joseph Fakal, comme vous faites en Uruguay.